Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est à nouveau à la Défense de Nunchia. Vous pouvez reprendre vos commentaires concernant les documents clés présentés par les co-procureurs et les co-avocats principaux des parties civiles. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. On m'a dit que je m'exprime beaucoup trop vite pour les interprètes, donc je me dois de ralentir. Et j'espère qu'on me dira si je parle trop vite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, avant la pause, j'ai fini d'aborder les documents présentés par l'accusation concernant la politique sur les ennemis et l'entreprise criminelle commune. Pour compléter cette réponse, il faut bien évidemment placer ces documents dans un contexte bien plus large. Des déclarations concernant des supposés ennemis, formulées par ou pour le compte des dirigeants du PCK, n'ont rien de différent de la rhétorique qu'on entend fréquemment employée par des dirigeants. L'idée de dire que le PCK avait une politique de tuer ses ennemis, bien, c'est comme dire que chaque État équipé d'une armée a une politique de guerre. Donc, protéger son gouvernement et ses citoyens contre des ennemis internes et externes fait partie du rôle essentiel des États. Si vous me l'autorisez, Monsieur le Président, et je serai bref, j'aimerais examiner quelques exemples. Lors d'un discours diffusé, Pierre-Mont-Boumonde, en septembre 2011, le Président George Bush des États-Unis depuis sa détermination à trouver et à tuer les ennemis des États-Unis. Nous allons trouver les responsables, nous allons les déloger, le Président. Le Président, counsel, could you please hold on, and Mr. Co-procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On a déjà dit à mon confrère qu'il doit se limiter aux documents versés au dossier, et il cherche maintenant à présenter un discours prononcé par d'autres dirigeants. Cela ne rentre pas dans la portée de ce procès, je pense que mon confrère dépasse largement le champ qui nous concerne ici, à savoir répondre aux documents présentés par l'accusation. Maître Coopé, permettez-moi de répondre, je ne suis pas en train de verser des éléments de preuve. J'essaie simplement de dresser un contexte plus large en citant quatre lignes d'un discours que chacun ici au Prétoire connaît, le monde entier connaît ce discours. C'est une question de culture générale, j'ai deux ou trois autres citations à présenter simplement pour dresser un contexte. Je ne présente pas d'éléments de preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, l'objection du co-procureur concernant cet aspect de la présentation est admise. La défense doit simplement présenter sa réponse aux documents clés et concernant les faits du dossier et ne pas sortir de la portée de ce dossier. Monsieur le Président, je cherchais simplement, je ne vais plus lire les citations qui étaient assez intéressantes, je voulais les partager avec vous, mais je voulais simplement placer cela dans un contexte plus large. Peut-être que c'est exactement ce que les États-Unis, c'est exactement ce que fait récemment les États-Unis et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il s'agissait d'incarcérer des Japonais américains aux États-Unis pendant la guerre. Je passe donc au ciblage des fonctionnaires de l'Onton-Onton-Onton-Onton-Onton. Et lorsque la Chambre entend l'offre de preuves présentée par l'accusation, il devient de plus en plus évident qu'aucune preuve réelle n'existe. Et qu'une telle politique n'existait pas. Nous allons passer un certain temps sur ce sujet, donc j'aimerais vous expliquer rapidement la structure de ma présentation, qui sera en trois parties. Nous allons d'abord formuler quelques observations d'ordre général sur les limites des preuves documentaires versées au débat. Nous allons résumer, si vous voulez, les faiblesses constatées dans ces documents. Deuxièmement, nous passerons en revue les documents présentés par l'accusation. Nous allons faire en détail comment ces faiblesses sont bien. Et en troisième, nous allons parler un peu d'enlustre l'ensemble des éventuels. Troisièmement, nous présentons notre propre analyse des déclarations de témoins versées au dossier. Déclaration de témoins de l'accusation à précédemment cités. Nous allons démontrer que ces déclarations ne sont pas fiables. Et, en fait, que, in many ways, ils affirmatively disprovent le co-prosecuité's claim. Et, dans bien des manières, démontrent l'inverse de l'allégation des co-procureurs, disant que le GCK cherchait à cibler les soldats et des fonctionnaires de la République claire. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord présenter quelques commentaires d'ordre général. Parfois, le plus important dans un dossier est de voir quels sont les éléments de preuve qu'on n'y trouve pas. Ce qu'on n'y trouve pas, je n'ai pas entendu non plus dans la présentation, ce sont des... une quelconque preuve physique qu'un soldat ait été exécuté au Cambodge. Il n'y a pas de charmer ni de cadavres ni d'analyse médicale. C'est pas une pratique standard dans une enquête pour l'autre. En Yougoslavie, les enquêteurs sont allés sur le terrain, ils ont trouvé des cadavres, tous ensemble, au même endroit, et ils ont pu déterminer quand ces gens ont été tués et comment. Et c'est prudent, c'est évident. Ça, ce sont des preuves. Les preuves documentaires n'incluent pas non plus un seul témoin de l'exécution d'un seul soldat. Nous allons en reparler de façon bien plus détaillée quand nous parlerons des preuves documentaires et que nous parlerons de ces déclarations de témoins. Pour l'instant, permettez-moi de vous présenter la conclusion suivante. Aucun de ces témoins n'a assisté à la moindre exécution. Même devant les tribunaux nationaux, dans une enquête pour meurtre, l'absence de cadavres, l'absence de l'heure ou du lieu ou de la méthode, et l'absence de témoins oculaires serait une déclaration de culpabilité impossible. Mon chien est accusé de meurtre de masse. C'est une allégation grave. Logiquement, on peut penser qu'il devrait y avoir plus de preuves et non pas moins. Les critères appliqués par ce tribunal devraient être au moins aussi élevés. En tant qu'avocats de la défense, nous avons une inquiétude sur les preuves présentées sur la supposée politique d'exécution des gens de l'homme non. Ce n'est pas que les preuves soient lourdes. C'est que les preuves sont au contraire faibles. et nous nous y sommes habitués. Comme on dit en anglais, l'accusation change les règles du jeu. En d'autres termes, l'accusation modifie les critères généralement utilisés pour juger de ces allégations. La Chambre doit être prudente. Il faut appliquer les critères exigeants prévus. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne peut y avoir de preuves indirectes. Mais l'absence de preuves directes est significative. La Chambre doit exiger que les preuves indirectes qui lui sont présentées soient suffisamment convaincantes. J'attire votre attention sur un défaut systématique des preuves concernant les documents et déclarations de témoins. Presque aucun de ces documents ne dit pas que ce soit sur les exécutions. Il est question seulement du fait que les victimes alléguées ont été séparées, emmenées, arrêtées et envoyées à l'encart. Mais en l'absence de preuves d'exécution, ces documents ne montrent rien de pertinent pour ce procès. On demande à la Chambre de conclure que parce que des gens ont été ciblés, ça veut dire qu'ils ont été tués. Cette déduction, notre loi, elle n'est pas étayée par des preuves. En appel, cette conclusion ne tiendra pas. Nous pouvons montrer de différentes manières les dangers qu'il y a à déduire l'existence d'un meurtre de l'existence de preuves que des personnes ont été prises pour ceci. Trois exemples. Noumouk, qui a déposé le 20 juin. Interrogé par l'accusation, Noumouk a décrit un incident. Le président, la parole est à l'accusation. Désolé de me lever les mots. Mais c'est une question que j'ai soulevé au début. Je pense que la défense, c'est carte d'arroir de l'argent de cette audience. Il y aura des requisitoires à répondre aux vues. À ce moment-là, la défense pourra avoir avoir la question de la charge de la preuve. Elle pourra parler des dépositions de témoins. Ce n'est pas le moment des requisitoires et plaidoiries. Or, la défense essaye de citer une partie de la déposition d'un témoin pour faire des commentaires généraux sur la charge de la preuve. Mais, plus important, cela n'est pas l'accord de cette audience. Nous contestons, donc, l'utilisation de témoins et les commentaires à ce sujet. J'avais l'intention de paraphraser une ou deux phrases de cette transcription. Ce n'est pas une plaidoirie finale qui essaie d'établir la valeur fondante des documents par rapport à un témoin précis, un seulement, par rapport à sa déposition. C'est une question de contexte et c'est lié à la valeur fondante. Je ne suis pas en train de faire un argument dans le cadre d'une plaidoirie finale et je l'emploie comme référence pour illustrer la question de la valeur fondante de ces documents. Je ne fais rien d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... L'accusation a soulevé une objection. Cette objection est fondée et retenue. M. Copé, veuillez faire des observations pertinentes au sujet des documents clés présentés par l'accusation, plutôt que de présenter des aveux. Je voulais donner quatre exemples, montrer qu'il y a des risques. Lorsqu'on se fonde sur le fait que des gens ont été pris pour cible. Je ne vais pas parler sur le nouveau MOOC. Et sur le troisième exemple, pour conclure l'existence de meurs. Je passe donc sur le nouveau MOOC et je parlerai d'un télégramme présenté par l'accusation E3-807. Nous allons plus tard revenir sur les allégations de l'accusation chez les documents. Pour l'instant, je vais citer une phrase. Les enfants des soldats, des chefs de communes et des policiers ont été purgés et envoyés faire de la production. Ce qui nous intéresse, c'est le mot purge. Dans beaucoup de documents, comme vous le savez, on retrouve le mot purge. En général, l'accusation demande à la chambre d'interpréter ce terme comme, voulant dire, exécuter. Mais, avec l'évidence, dans ce document, ce n'est pas le cas. Avec l'évidence, cela veut simplement dire séparer. En effet, on ne peut pas être tué ou ensuite être envoyé faire de la production. Deuxième exemple, il est tiré du livre de Philippe Short, E3-9, en anglais 0039-6488. Il n'y a pas de traduction en Khmer et je présente mes excuses, nous n'avons pas le RM français. D'après Short, pendant l'évacuation des usines de Plompen, ceux-ci ont été séparés du reste de la population. Voici ce qu'écrit Short. Quand on n'a plus eu de nouvelles d'eux, beaucoup de dévacués ont conclu qu'ils avaient été tués. En fait, beaucoup d'entre eux avaient été envoyés à Plompen pour aider à restaurer la production dans les usines où ils avaient travaillé auparavant. Fin de citation. Autre exemple. Nous le connaissons déjà. Même le terme écrasé ne veut pas toujours dire tué. Nous allons le montrer en examinant le document E3-5. Ces preuves présentent des limites telles que même s'il n'existait pas de preuves allant dans le sens contraire, la Chambre ne pourrait pas arriver à la conclusion remarquable qu'une politique nationale d'exécution de tous les gens de l'homme nol existait. Or, il y a des preuves du contraire. Non seulement, à première vue, les preuves d'accusation ne suffisent pas, en plus, il y a un nombre incalculable de déclarations montrant clairement que le centre du parti a donné pour instruction explicite aux soldats et aux cadres de ne pas exécuter les soldats. Nous allons revenir sur ces déclarations en cours de matinée. Cet après-midi, il y a des déclarations de gens qui ont travaillé directement avec l'ANCHEA, Pol Potts et d'autres au cœur même du centre du parti. A plusieurs reprises, les juges d'instruction se sont appuyés sur ces gens pour les rédiger l'ordonnance de clôture. Les experts cités par la Chambre en tant que témoins clés de l'intérieur se sont rappelés également sur les déclarations de ces gens. Et ces gens disent que l'ANCHEA et Pol Potts n'ont pas ordonné l'exécution des soldats du régime antérieur. Il y a d'autres déclarations de soldats qui indiquent que les instructions n'étaient pas de tuer les soldats faits prisonniers durant les combats. A la différence des preuves systématiquement lacunaires de l'accusation, toutes ces déclarations contiennent des preuves de première main. Il s'agit à chaque fois de déclarations de témoins qui étaient en mesure d'être au courant des faits en question. Tout d'abord, je vais citer certains des documents de l'accusation et certains des mots employés par l'accusation, page 98 du projet de transcription d'audience du 26 juin. Je cite l'accusation. Passons aux documents répondant à une question posée plusieurs fois par la défense de l'ANCHEA, à savoir où sont les documents montrant que les fonctionnaires de l'ANCHEA ont été pris pour cible dans le cadre d'une politique. Je dois avouer qu'en entendant cela, cela m'a rempli d'enthousiasme. J'étais assis à cette chaise et je me suis quelque peu relevé pour deux raisons, je pense. Premièrement, j'étais content d'apprendre que l'accusation nous avait écoutés avant cela et nous n'étions pas sûr. Ensuite, l'accusation a consacré une bonne partie de son exposé aux documents sur cette soi-disant politique de prise pour cible des fonctionnaires de l'ANCHEA. Et j'ai compris que nous étions sur la même longueur d'hôte. Dans les deux cas, nous nous demandons s'il y a bien des preuves de telles politiques. La deuxième raison de mon enthousiasme, c'était que j'avais le sentiment que nous allions entendre quelque chose d'intéressant. L'accusation allait finalement nous dire, voici les documents que vous attendiez. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'étais un peu déçu. Car ensuite, l'accusation a présenté ces documents. Et à mesure qu'ils apparaissaient à l'écran, nous avons vu que ces preuves ne donnaient pas la moindre preuve du fait que quiconque au sein du centre du parti aurait élaboré une politique d'exécution des anciens soldats et fonctionnaires de la Khmer République. Même les extraits cités par l'accusation tendent parfois à prouver que le centre du parti n'avait pas l'intention d'exécuter les anciens fonctionnaires de la Khmer. Pour le montrer, je vais examiner ces documents dans l'ordre suivi par l'accusation pour son exposé. Premièrement, l'accusation a présenté deux documents pour trouver les fondements idéologiques de la supposée politique consistant à exécuter des fonctionnaires de l'ONOL. Le premier document était un numéro de 74 de la jeunesse révolutionnaire. Le document E3-146. Ensuite, un numéro d'octobre 76 de l'étendard révolutionnaire. Le document E3-10. Je vais répéter ce que j'ai dit concernant l'utilisation par l'accusation de documents similaires par rapport aux prétendues politiques relatives aux ennemis. Comme on peut le voir, ces documents ne permettent pas d'établir l'existence d'une politique concrète visant à exécuter des gens en particulier. La Chambre devrait tenir compte de la manière dont l'accusation utilise ces documents pour conclure à quel point l'ensemble des preuves doit être bien faible. Mais même si nous acceptions ces preuves dans les termes proposées par l'accusation, on verrait que l'accusation a dénaturé la teneur de ces documents. En choisissant certains passeurs, ce qui revient à tronquer le sens de ces documents, nous sommes donc portés à croire que l'accusation est bien consciente de la disproportion des ressources entre les deux types de parties. Et l'accusation apparemment espère que la défense n'aura pas le temps de vérifier ces documents. Premier document E3-146, l'accusation l'utilise pour distinguer deux types de parties. L'aristocratie féodale et les capitalistes et intellectuels. L'accusation 4-0-9 en anglais, 0-0-53, 0-0-6-1-1-8-1-0. Le document définit, comme le dit bien l'accusation, le document définit les aristocrates et CO2 comme incluant le roi et les fours fonctionnaires comme les ministres, gouverneurs provinciaux, gouverneurs de districts et jusqu'au rang de chefs de communes et de Tchountou. Ensuite, l'accusation saute la suite. Ce n'est pas une surprise puisqu'on y trouve ceux qui suivent. Je cite. Notre position par rapport à ces groupes, c'est qu'il faut les persuader de rejoindre le front et ensuite éliminer leur position politique et leur ancienne idéologie en les éduquant de façon continue. Mais il est important de leur redistribuer des terres et de les faire travailler manuellement afin de produire de la nourriture et ainsi soutenir leurs besoins. A la même page, plus bas, est décrite une autre sorte de classe féodale, la classe des propriétaires fonciers féodaux. Et ceci inclut, je cite, ceux qui possèdent des terres et ont le pouvoir de contrôler la terre. Et puis, un paragraphe plus bas, voici ce qu'on trouve, à nouveau je cite, nous ne devons pas les attaquer constamment. Nous devons savoir comment les persuader de rejoindre le front, mais nous devons toujours être prudents avec eux. Nous devons lutter avec eux pour réduire leur influence en réduisant leur quantité de riz non décortiqué pour l'amener à celle des autres paysans. L'accusation saute ainsi cette page intéressante. Et ensuite, elle déforme encore plus le document en citant la définition des intellectuels capitalistes à la page 0050x8746 en anglais, 002834 en anglais, 00611810. L'accusation, j'ai dit à juste titre que cette classe inclut, je cite, les étudiants et les fonctionnaires qui utilisent principalement leur intelligence pour la nourriture de la citation. Et ensuite, exclut le paragraphe précédent et la phrase suivante. Fuller quote reads as follows. Voici la station complète. La deuxième classe capitaliste. Cela s'appelle la classe moyenne médiocre. Celle-ci n'opprime personne, mais elle n'est pas non plus opprimée. Son intérêt économique est médiocre, de même que son intérêt politique. Ils vivent de façon pacifique. Ensuite, il y a deux types de second capitalistes. Premièrement, les second capitalistes intellectuels, y compris les étudiants et fonctionnaires qui utilisent principalement leur intelligence pour gagner leur vie. L'important, c'est qu'ils sont patriotes. Ils aiment la révolution et veulent faire la révolution parce qu'ils, à une certaine mesure, sont opprimés par l'ennemi. Un autre point fort est qu'ils comprennent rapidement la théorie. Mais ils ont des points faibles. Ils ont peur de la difficulté. Ils veulent rester pacifiquement de leur côté et ils absorbent lentement la ligne révolutionnaire. C'est parce qu'ils ont rarement connu la difficulté et qu'ils n'ont pas été gravement opprimés par l'ennemi. Le traitement du deuxième document par l'accusation, E3-10, a été moins annonné. Ce n'est pas étonnant, puisque ce document ne prouve rien de néfaste. En effet, il indique que les capitalistes et les férudeaux peuvent se réformer. Il dit également que les fonctionnaires, policiers, soldats et étudiants n'étaient pas eux-mêmes les instigateurs, mais que quand les capitalistes et les férudeaux avaient le pouvoir, ils ont, je cite, payé les agents du gouvernement pour montrer leur visage. Et l'implication est, maintenant qu'ils n'ont pas le pouvoir, qu'ils, et non leurs agents, sont les signes. Ensuite, il y a la présentation d'un extrait d'une interview accordée par Yen Seri en avril 1978. Le document numéro est E3-707. Dans l'extrait cité par l'accusation, Yen Seri, et ici je cite, décrit les différentes forces au sein de la classe dirigeante du Cambodge à l'époque en dégageant trois grands groupes. En l'extrême droite, il y avait ceux comme Lon Nol, qui étaient complètement réactionnaires, de simples lackeys de l'impérialisme étranger. Le centre se trouvait Sianouk, le chef d'État, et d'autres comme lui, qui, même s'ils s'opposaient au communisme, a pris également une véritable politique d'indépendance politique du pays. Et à gauche se trouvaient les progressistes, comme Dieu Sampan, l'actuel président du Présidium de l'État, qui, à l'époque, était un intellectuel et un homme politique bien connu. Fin de citation. Je pourrais passer toute la journée à dire à quel point cette citation a peu de choses à voir avec une quelconque des allégations du procès. Premièrement, c'est évident, Yen Seri parle ici des membres suprêmes de la classe politique cambodgienne. Lui-même appelle cette classe la classe dirigeante. Il n'est rien dit au sujet d'officiers et encore moins de soldats en entrant. Deuxièmement, à nouveau, c'est une analyse politique vague. Il n'y a pas la moindre allusion au fait que qui que ce soit devrait être exécuté, même pas Yen Seri. Troisièmement, on a l'impression que l'accusation oublie que Yen Seri décrit une période où il était l'un des dirigeants d'un mouvement rebelle menant une guerre civile contre Lonel. Est-ce que l'accusation s'attend à ce que Yen Seri va saluer les capacités de direction de Lonel ? Vu le contexte, on peut décrire les termes employés par Yen Seri. Quatrièmement, c'est peut-être le plus important, est-ce que quelqu'un ici peut mettre en doute cette analyse de Yen Seri ? Il est évident que Lonel était un client des États-Unis. Bien entendu qu'il était lié à ce pays. Il était aussi exceptionnellement corrompu. La plupart des preuves présentées ici montrent que la classe des marchands riches de Phnom Penh, classe que l'accusation entend placer en haut de la liste des ennemis du PSK, l'opposition de Yen Seri à Lonel ne permet pas de montrer quoi que ce soit concernant l'attitude du PSK par rapport à un segment quelconque de la population. Cette citation ne présente qu'un aspect intéressant à savoir que d'après Yen Seri, Sihanouk n'est pas un réactionnaire de droite, mais bien un centriste partisan de l'indépendance politique du Cambodge. En 1975, Sihanouk représentait un segment bien plus large de population que Lonel. Lonel ne représentait aucun segment de la population. L'accusation a cité un autre extrait du document. Je vais le relire. Je cite. « Nous avons mobilisé tant la partie centrale que les segments de gauche de la classe dirigeante, a dit Yen Seri, pour former un front uni avec eux contre la domination étrangère. Nous avons isolé les vrais traîtres comme Lonel. » Ça n'a rien d'étonnant mais d'intéressant de savoir que Yen Seri, dès qu'il ne dévigeant du gouvernement du chercheur renversé comme étant un traître, L'onel autorisé tacitement les États-Unis à néantir les campagnes cambodgiennes avec les bombardements les B-52. Combien de personnes au Cambodge en avril de 1975 ne voyaient pas Lonel comme un traître ? Combien de personnes ne pensaient pas que Lonel avait livré le Cambodge aux Américains ? Est-ce que toute personne qui pensait que Lonel était un traître désirait exécuter des soldats ordinaire ? Ce document, à première vue, est absurde, Monsieur le Président. Ensuite, l'accusation a cité une série de documents décrivant des messages envoyés par les Khmer Rouges dans les derniers jours de la guerre. Je vais citer les codes de ces documents rapidement. Il s'agit de E3 bar 1783, 334, 120 et E3 bar 118. La plupart des extraits cités par le procureur renouvellent l'appel à l'exécution des E3 bar 118. D'autres décrivant d'autres événements dans les derniers jours précédents le 17 avril 1975. Tout d'abord, Monsieur le Président, réglant une fois pour tout la question des supposés sept supertraîtres. Et pourtant, l'effet allégué ne rentre pas dans la portée de ce procès. Et justement, le message entoure cette idée et justement que toute personne autre que les supertraîtres, sont exactement sept personnes, donc même si cette communication reflète une intention de tuer ces sept personnes, elles reflètent également l'inverse en ce qui concerne toutes les autres personnes, y compris les victimes supposées qui sont le sujet de ce procès. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je dois formuler l'objection, je n'ai pas assez d'autres choses dans la parole est à la défense. Mais mon confère, c'est important de le relever ici. Mais si on lit l'ordonnance de clôture, on voit bien que les executions des sept supertrats restés à Phnom Penh n'a été bien dans le cadre de ce projet. Cela rentre dans le champ du premier déplacement de population. Mais les propos de mon confère s'en fout. Il a aujourd'hui la possibilité de présenter et de parler des documents, mais pas d'induire en erreur sur la portée du procès. Maître Copé, Monsieur le Président, nous avons tous lu l'ordonnance de clôture. L'assassinat de ces supertraîtres ne fait pas partie de l'ordonnance de clôture. C'est ce que nous disons. Et surtout, nous disons qu'à partir des documents concernant l'exécution de ces sept supertraîtres, il n'y a aucune valeur probante concernant le ciblage de fonctionnaires ordinaires ou de soldats ordinaires. C'est notre argumentaire. Si l'accusation n'est pas d'accord, c'est leur droit. C'est notre position. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et les deux derniers documents sont des articles tirés du Washington Post et du Bangkok Post, respectively. Tous ces cinq documents combinés ne décrivent que trois exécutions. Des sept super-traîtres et Lonnonnonn, le frère de Lonnonnonn. Les télégrammes de Jean Dirac précisent qu'une centaine de personnes devaient se rendre en tant que prisonniers au Khmer Rouge de Lonnonn. En tant que prisonniers, nous n'avons pas d'éléments de preuve sur l'identité de ces personnes ni sur le sort de ces personnes. Le document suivant, M. le Président, admettons-le, est le premier élément présenté par l'accusation. Il s'agit d'un ordre d'exécution provenant du camarade Pigne, le document E3-832. Ce document est au moins pertinent, au contraire des autres documents présentés par les procureurs. Et s'il s'agissait du quinzième ou vingtième exemple d'un tel document, ce serait peut-être important. Et tout ce que démontre ce document est qu'un ordre a été émis par le camarade Pigne, et envoyé à quelqu'un pour exécuter 17 personnes précises. La Chambre a entendu des témoirs dire que des cadres utilisent le mot encore de façon opportuniste. Le fait que Pigne utilise les termes le parti ne veut rien dire de littéral, ne signifie pas qu'il exécutait l'ordre d'un supérieur hiérarchique. Par ailleurs, ce document démontre clairement que si une personne quelqu'un avait décidé d'exécuter ces 17 personnes, ce n'était pas en raison de leur rendu littéraire. Parce que ce document précise que les supposées victimes étaient, entre guillemets, examinées, avant la prise de toute décision de les exécuter. Si une politique puisse exécuter tous les soldats ou tous les officiers, il n'y aurait pas eu besoin de les examiner. À côté de certains, dans ce document, on trouve des indications montrant que la fidélité de chaque personne a été évaluée. Face au numéro 14, Yamsay, par exemple, on trouve dans le document, je cite, c'est un ancien enseignant qui était un traître lorsqu'il était enseignant. Il s'agit de sa biographie, il critique très fortement, fait appel à la guerre psychologique. Ses réponses démontrent un soutien absolu au régime de la République, une opposition à la révolution. Il s'agit du document en anglais 0006-8916. Et là, l'ordre cite également deux autres officiers militaires de Rouen et un chef de sous-district. Je cite, veuillez détenir les personnes suivantes afin de les examiner. Cela démontre que même les officiers de haut rang n'étaient pas systématiquement exécutés. Ensuite, l'accusation présente une information du 21 mai 1976 d'Agence France-Presse, indiquant que 54 anciens généraux ont été exécutés peu après le 17 avril 1975. De façon générale, Monsieur le Président, l'accusation continue de s'appuyer sur les informations de sources médiatiques, ce qui indique que, de façon générale, les votes sont faibles, mais ce document est très peu fiable, n'est pas pertinent et doit être écarté. Ni le journaliste, ni le journaliste, ni le porte-parole de la Résistance, qui est la seule source, ne s'enconnue. Décrire la source comme étant porte-parole de la Résistance, prête à confusion en Résistance face à qui ? S'agissait-il d'une faction de Résistance contre Pol Pot ? Si c'est le cas, cette allégation ne pourrait-il pas s'agir de propagande anti-Khmer Rouge ? Cet article est d'autant plus fiable, puisque sur le fond, ça n'a pas de sens. L'article allègre qu'une liste de généraux aurait été envoyée à, entre guillemets, plusieurs gouvernements occidentaux. Pourquoi le PCK exécuterait 54 personnes et puis annoncerait au monde entier que d'avoir procédé de la sécurité ? Et si le PCK voulait bien avancer au monde, pourquoi donc envoyer discrètement le message aux gouvernements occidentaux plutôt que de s'en vanter dans l'étendave révolutionnaire, comme c'était le cas des sept supertraîtres ? Et si ceci a bien été dévoilé à plusieurs gouvernements, pourquoi n'existe-t-il aucune autre preuve provenant d'une autre source, à l'exception de ce seul reportage ? Pourquoi la PCK a-t-il subitement décidé de dévoiler ses executions 13 mois après qu'elles auraient lieu ? Pourquoi avoir dressé une liste en décembre 1975, 7 mois après les faits ? Et comment sont-ils entrés en contact avec des gouvernements occidentaux sans l'existence de relations ? Tout cela n'a aucun sens, Mesdames et Messieurs le Juge, Monsieur le Président. Ensuite, les co-procureurs abordent deux biographies préparées par les cadres du ministère des Affaires étrangères. Ces documents portent les codes de 3 par 3560 et 3 par 128. À nos yeux, il est évident que ces documents sont dénués de pertinence. Je n'y passerai pas de temps, donc. Je me contenterai de dire que ces documents ne mentionnent aucune exécution ni de mauvais traitement de qui que ce soit. Ensuite, Monsieur le Président, les co-procureurs ont présenté trois listes différentes de prisonniers de S21. Avant d'aborder ces documents, je voudrais dire une évidence. D'après l'ordonnance de clôture, le nombre total de soldats de l'Ontel qui auraient été exécutés à S21 et 328. Si notre math est correct, cela fait 2.5% de 12 000 prisonniers. C'est beaucoup ? L'armée de l'Ontel est plus ou moins de 2.5% de la population ? L'accusation ne dit pas. Nous savons simplement que ces personnes auraient été des soldats de l'Ontel. Mais ce document ne présente aucune preuve qu'une personne d'entre eux ait été envoyée à S21 parce qu'ils étaient des soldats de l'Ontel. Ils n'avaient aucune preuve qu'une personne quelconque ait été envoyée à S21 parce qu'elle faisait partie de l'armée de l'Ontel. Prenons maintenant les documents spécifiques présentés par les coprocureurs. Si nous les regardons de près, nous voyons que le premier document prouve le contraire de ce qu'affirment les coprocureurs. Il montre qu'aucune politique d'exécution des fonctionnaires de l'Ontel n'existait. Les deux autres documents ne prouvent rien du tout. Ils n'ont aucune valeur prouvant. Le premier document, Monsieur le Président, est le numéro E3-1539. Il prétend qu'en l'espace d'un mois, En mars 1962, 162 fonctionnaires et soldats de l'Ontel auraient été tués à S21. 162 soldats de l'Ontel ont bien été tués en mars 1976. Cela ne veut dire que, simplement qu'ils n'ont pas été tués pendant une année entière, si une politique existait pour exécuter tous les soldats de l'Ontel, ils auraient certainement été tués 11 mois plus tard. Par ailleurs, d'après ces documents, le fait qu'autant de soldats auraient été envoyés à S21 en même temps parce qu'ils étaient soldats de l'Ontel, mais pour d'autres raisons plus spécifiques. Il est évident qu'il s'est produit quelque chose en mars 1976. Mais ce n'est pas une décision du PSK. Le second document est E3-2189. Les co-prosécutors affirment que ce document témoigne d'un effort because the title of the document is, and I quote, Prisoners who were government officials, end of quote. According to the OCP, and I'm calling them now, the very title that was given by S21 to this list reflects the targeting of government officials or civil servants. The prosecution, however, did not show this document on the screen. We think we know why, because it contains a total of six names. We do not know why this document carries the title that it does, but it is obvious it says nothing about any alleged policy. And if it does, then it would be a very limited policy. The third document was E3-3597. Some of the people on this list are alleged to have been former soldiers and officials, and some are not. But the prosecution does not tell us how many of each, nor is there any reason to believe that any of these people were sent to S21 because of their former position in the government. It is also irrelevant. The co-prosecutors then presented the minutes of a standing committee meeting concerning the royal family. That is document number E3-197. Again, it says nothing of any executions or any kind of executions about the law and all government or about the law and all government as such, and therefore it is completely irrelevant and misses any problem of value. Then the co-prosecutors presented three military communications. All three documents are once again irrelevant. The documents are E3-1162, E3-183, and E3-807. All these documents show is that in these particular units, soldiers were monitored to see if they had any connection or loyalty to the last regime, which is reasonable enough and certainly not out of the ordinary in a new revolutionary state. I wanted to quote you something about every person of Japanese ethnicity who was hold for four years in internal camps in the U.S. during World War II. I wasn't allowed to do so. But here you see the direct relatives of people who actively fought against the CPK, treated a little bit differently from the rest of the population. You're honest, what is the prosecution's point when it comes to these documents? We, at least, have no idea. The next two sets of documents presented by the co-prosecutors were a group of records from the Trump-Cock cooperatives and then three witness statements. We acknowledge that the prosecution describes those witness statements as a sample of what they claim to be a larger group. Mr. President, as we indicated earlier this morning, we plan to present our own discussion of the witness statements. And the three statements of the co-prosecutors presented are part of the discussion. And the Trump-Cock records also relate to those statements. But I will, if it pleases the chamber, I will put those documents aside for now and move on to the co-prosecutors' last three documents. And I would say that this would be an appropriate moment, Mr. President, to have the lunch break. Mr. President, thank you, counsel. It is an appropriate moment for lunch adjournment. The chamber will adjourn until 1.30 p.m. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Nous reprendrons à 13h30. Les gardes de sécurité doivent accompagner Mr. Kiosampan à sa cellule de détention temporaire et le ramener ici à 13h30. The court is adjourned. de détention des full- completo高é et le ramener sur notre coeur du déjeuner. Eles pensent que je vous하 Howe de casser la place et on les réunis des bienfaitsاع spoilers sur les pages